Salut, salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Ça me fait rire. Il faut en rigoler les amis. J'ai un africain qui vient de dire Ouattara a lâché prise. Il a dit c'est bon, la CDAO ne va plus attaquer le Niger, dans l'intervention militaire au Niger. Oui, comme si les Nigériens avaient peur de la CDAO, ou peur d'Ala Sandrama Ouattara. Donc si les Nigériens et les Africains n'ont pas peur, ou plus peur de la France, c'est Ouattara et ses discours, Ouattara a juste acté le fait que c'est difficile d'aller intervenir au Niger. Parce que le Togo a désisté. Josh Oppenweya du Libéry avait dit clairement, votre 2.2 mesure ne peut pas me pousser à envoyer les soldats libériens au Niger. Vous faites les coups d'état constitutionnels, vous faites les coups d'état institutionnels, et personne ne parle. Mais quand les militaires décident de changer, ou de changer, oui, les politiciens corrompus, pour faire avancer le pays, vous commencez, oh, 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 l'ordre constitutionnel. Donc l'ordre constitutionnel n'est pas important quand les terreaux-terreaux sont en train de créer le désordre. Quand l'impérialisme finance ce genre-là, pour déstabiliser les trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, non, il n'y a pas l'ordre constitutionnel. La CDA, comme avait dit le président Laurent Barbeau, vraiment de façon brillantissime, la CDA ne mobilise pas les forces pour combattre les terroristes. Vous savez pourquoi, non, les amis ? C'est parce que l'impérialisme est derrière cela. Et les impérialistes font quoi ? C'est les impérialistes, donc, qui, à travers la côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, ce n'est pas la côte d'Ivoire de tout le monde, donc, le gouvernement Ouattara, le gouvernement Tinebou au Nigeria, le gouvernement de Patrice Talom au Bénin, en train de créer le désordre partout. Vous pensez que ces groupes de bandits-là, les âmes, qui les acheminent, les âmes ? Ça passe par où ? Ça atterrit où pour arriver là où ils sont ? Qui les donnent le cabinet ? Qui les fournit, toutes ces choses-là ? Les renseignements, les amis. En fait, le peuple africain est passé à autre chose. Donc, arrêter les histoires de Ouattara a finalement accepté qu'il n'y aura pas d'intervention militaire et que Bazoum est dans les problèmes. C'est le problème de Bazoum et Bazoum seul. Ça ne regarde personne. Les gens ont des problèmes au Niger. Ils ont d'autres problèmes. Ils ne vont pas rester là. Mais le combat continue, les amis. Le combat, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'on s'endort et les gars ne prennent pas de surprise. Nous sommes prêts, nous sommes éveillés, nous sommes debout. Dans ce jeune Afrique, où c'est un journal africain, où c'est français, où ça fait la propagande de l'impérialisme, je n'en sais rien, les amis. Lisez ça pour mieux comprendre. C'est tellement terrible d'avoir des gens qui prétendent à être les africains et qui font ce genre de travail pour l'Occident, pour l'impérialisme. En fait, jeune Afrique, son travail, c'est de dire que l'Occident, oui, tout va bien en Occident parce que jeune Afrique est financé par ces gens-là. Et les chefs d'État qui donnent l'argent à jeune Afrique, où sont censés ? Ils sont des meilleurs en Afrique. Ceux qui ne donnent pas l'argent aux causes, il va dire que jeune Afrique fait, comment on appelle ça, l'attaque groupée contre ceux-là, les amis. Le conseiller militaire d'Alassandra Mawattara, ce n'est pas aujourd'hui. Lui avait déjà conseillé d'arrêter de penser que l'intervention militaire au Niger devait être une balade de santé. Il est même allé en France sur la convocation, ce n'est même pas l'invitation, parce qu'il ne faut pas, les mots ont un sens. Macron l'a convoqué à l'Élysée pour lui donner les instructions. Vous avez vu comment il s'agitait, Alassandra Mawattara. Oh, on va intervenir. Ce n'est pas normal. Il a même fait un discours comme si le Niger, comme si le Niger était la Côte d'Ivoire, comme s'il gérait le Niger aussi, les amis. Ouattara a été aidé par le Niger. Le Niger a aidé Ouattara contre le président Laurent Barbeau. Il a séjourné au Niger. Mais écoutez les deux discours. Qui est belliqueux ? C'est Ouattara. Laurent Barbeau est lucide. Il parle des choses claires, terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça qui est la question. C'est ça qu'on appelle leadership. Ce n'est pas des gens qui sont venus, on les a imposés sur les gens par le Fonds monétaire international, imposés sur le Fonds boigny, imposés sur les Ivoiriens, par les amis. Ce n'est pas ça. Donc, il avait même mis en contact le chef d'état-major de la main nigériane avec Emmanuel Macron. C'est pour ces raisons que vous avez vu à un moment donné l'agitation du chef d'état-major de la CDAO. Ils étaient au Ghana, nous allons intervenir, on mobilise les forces, vraiment on va intervenir. Et ils ont eu le message que Wagner était déjà au Niger. Ils ont eu le message que le Mali avait reçu les armes dans ce sens-là. Et le message du Mali et du Burkina Faso est tombé fort, je parle de, oui, même Guinée. C'est tombé vraiment comme une bombe sous les têtes. Pour la Guinée, le Mali et le Burkina Faso ont dit clairement qu'on n'est pas d'accord. L'Algérie a dit qu'on n'est pas d'accord. Mais la différence entre tous ces pays qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, avec le Mali et le Burkina Faso, c'est que les Burkina Faso et les Mali ont dit que si le Niger est attaqué, ils vont considérer que c'est une attaque contre leur pays. Donc, par conséquence, ils vont faire la guerre contre la CDAO. Et ce n'est pas la CDAO en tant que telle, les amis. Donc, c'est la France qui était cachée derrière pour tirer les ficelles. Regardez comment la France est chassée comme ma propre au Niger aujourd'hui. Ils sont obligés de se plier en quatre pour parler aux nouvelles autorités du Niger. Alors, comme vous ne vous reconnaissez pas, l'ambassadeur Sylvain est-il dit, « Oui, franchement, on ne le reconnaît pas. Le président légitime, c'est qui ? » C'est Bazou. Entre parenthèses, Bazou, président de la République, le réanime, l'Unigène n'est pas si important. La France peut s'en passer. La France a allé commander l'uranime à Uzbekistan et Kazakhstan. Regardez Poutine qui est en train d'aller là-bas, peut-être pour torpiller tout cela. Vous voyez, ils vont revenir. C'est-à-dire que les cerveaux, s'ils étaient en train de dormir, on va les réveiller, les amis. On va les réveiller. Donc, je répète, la démobilisation de 700 à 800 soldats ivoiriens ne représente rien aux yeux du peuple africain, à la jeunesse africaine. Parce que ces soldats-là n'étaient même pas d'accord pour aller au Niger. L'État-major ivoirien n'était pas d'accord pour aller faire la guerre au Niger. Parce qu'ils savent. Tout le monde est au courant. La Côte d'Ivoire partage ses frontières avec combien des pays ? Mais la Côte d'Ivoire devait être déstabilisée parce que le Malais avait déjà promis le Burkina Faso et j'ai fait confiance à Asimigueta et à Ibrahim Kraoré. Ils avaient dit clairement toute attaque contre le Niger est considérée ou sera considérée comme une attaque contre les pays. Vous croyez que la France, Alassane Ouattara, tous ces gars-là, ils n'écoutaient pas. Ils écoutaient. Ils savent que ce n'est pas la blague. Donc, aujourd'hui, c'est la distraction, les amis. Mais c'est juste la distraction que Ouattara a démobilisé 700 à 800 soldats qui étaient mobilisés pour une intervention militaire. Donc, pour aller faire la guerre au Niger, il fallait juste 700 à 800 personnes. Et les pays, ils avaient donné 300, ils avaient donné 400 pour aller avec combien ? Et on comptait sur le Nigeria. Heureusement, encore au Nigeria, que les institutions marchent normalement. Le Sénat a dit « Niette, l'Assemblée nationale a dit « Niette, vous devrez nous consulter avant toute action militaire. Tu ne dois penser qu'il pouvait passer autre. que le Sénat ou le Parlement, la Chambre haute et la Chambre basse. » Mais que non, la réalité, elle a rattrapé. Et tous ces gars qui étaient dans le Mi'kmaq pour protéger le vendeur, le pilleur, le prévadicateur, c'est lui qui distrait le fonds, qui insultait les Nigériens des Boussard, qu'on appelle Bazoumla. Oui, il va comprendre la réalité aujourd'hui. Quand vous demandez de travailler pour l'intérêt de votre peuple, vous êtes là, vous faites tout pour travailler pour l'intérêt de l'impérialisme parce que vous voulez gagner un peu d'argent, des milliards, vous voulez être des milliardaires sans travailler. Oui, pendant que le peuple est en train de souffrir dans votre pays, vous avez les milliards, vous engrangez les milliards et vous pensez que c'est normal et on doit applaudir, on doit applaudir. ça va finir. Ouattara, tic-tac, tic-tac, ah oui, Tinebou, tic-tac, 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 Patrick Stallone, toi aussi c'est tic-tac, tic-tac, oui, les autres même vous êtes hors sujet. Comment comprendre que quatre pays, peut-être six, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guine-Bissau, c'est pas Mbalo qui gère même le Parlement et c'est le Parlement qui devrait décider. Le Ghana, le Benin, décide sur une organisation de plus de 14 ou 15 pays au nom de cette organisation d'aller attaquer un pays. Ils ne peuvent pas au nom de cette organisation se mobiliser pour aller en découdre avec des terroristes. Vous voyez ? Parce qu'ils savent que c'est financé par les maîtres et que les armes que les terreaux ont, les amis, on achemine vers les territoires et ils protègent ces armes-là, ils donnent le renseignement et ça entre les mains de ces terreaux-là. Voilà donc les gens qui prétendent être des dirigeants en Afrique. C'est des dirigeants dirigés. Nous cherchons les leaders et non ces dirigeants dirigés. Merci, amis, pour regarder ce vidéo sur cette plateforme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada